Il y a un individu qui s'appelle Thomas VDB C'est le nom de cette personne qui est à côté d'elle, effectivement Et qu'est-ce que vous nous proposez Thomas VDB ? Et bien voilà, la nouvelle est tombée récemment sur nos prompteurs et donc hélas on n'a rien pu faire Pascal Obispo est en train de préparer une comédie musicale sur Jésus Il est venu le temps de Jésus Voilà, ça va très bien cette chanson Un petit côté Macron en fin de meeting Un petit peu, ouais, c'est vrai Alors moi à la base, il faut que je dise Pascal Obispo, c'est pas quelqu'un qui compte énormément dans le champ de mes passions musicales Je pense que si c'était un aliment ce serait peut-être du pain de mie C'est-à-dire que j'y suis pas complètement opposé mais je peux très bien faire sans Voilà, et donc apparemment Pascal Obispo, il a une sorte d'épiphanie dans son sommeil Il a une voix qui lui a dit Pascal, Pascal, il y a moyen de se faire un max de thunes Et là, voilà, du coup l'intégralité des recettes qui devaient être reversées à la paroisse et bien finalement il y a un micmac Toutes les recettes seront finalement reversées à Pascal Obispo C'est-à-dire que Jésus il transformait l'eau en vin Pascal Obispo la transforme en droit d'auteur Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'ait pas dit quand même à l'avance que ça va marcher Ouais, il faut savoir que quand il y a une comédie musicale, ça se plante en général, il se laisse beaucoup, beaucoup d'argent D'ailleurs c'est programmé pour l'année prochaine Mais il est encore temps d'annuler Voilà, je le dis quand même Rien ne nous dit que Pascal Obispo, il ne va pas changer d'avis finalement Et puis se dire qu'au boire, finalement, ce n'est pas une bonne idée Une sorte d'Emmanuel Macron de la variété française Alors donc, voilà, il y a encore des personnages connus qui n'avaient pas fait l'objet de comédies musicales On a vu Quasimodo, Esmeralda, Roméo et Juliette Il y a vu les trois mousquetaires, Mozart, Adam et Ève, Moïse Ils ont fait Mahomet, ils l'ont annulé pour des raisons de sécurité Ils ont regardé un moment, ils voulaient en faire une entièrement sur les témoins de Jéhovah Ils n'ont pas réussi parce que toutes les scènes devaient se situer sur des paliers Et donc il y a un problème de mise en scène Et donc là, Jésus Ils ont décidé de faire une comédie musicale sur Jésus Alors pour moi, une comédie musicale sur Jésus, ça existait déjà Enfin, c'est la messe Là, c'est une vraie comédie musicale à la française Alors ça avait déjà été fait avant une comédie musicale sur Jésus C'était Jésus Christ Superstar aux Etats-Unis dans les années 70 C'était super De toute façon, aux Etats-Unis, c'est vrai qu'ils ont de la chance avec les comédies musicales Elles descendent toutes de la mélodie du bonheur ou West Side Story Nous, les comédies musicales, elles descendent de Starmania Eux, ils ont une guerre chouine Nous, on est obligé d'aller récupérer des Québécois Pour faire des comédies musicales ou des opéras rock Avec des scènes très inspirées de l'opéra Où il y a un mec qui met deux heures à mourir en déclarant sa flamme Et une jouvencelle de 180 kilos Pourquoi, nous, nos comédies musicales, elles ne sont pas comme à Broadway ? Et d'ailleurs, les Américains, même pour chanter Jésus, ils sont meilleurs Vous allez dans une messe aux Etats-Unis, c'est du gospel Les chansons, c'est du Stevie Wonder avec un prêtre qui crie You love Jesus ! Et les gens sont là We love Jesus ! We love Jesus ! C'est la fête ! Que nous, dès qu'il y a une chanson sur Jésus Tout de suite, on fait penser à Jésus revient Jésus revient parmi les siens Alors, est-ce qu'on appréciera mieux la comédie musicale sur Jésus aussi Si on est croyant ? Alors, ça dépend de ce en quoi on croit Parce que moi, je ne crois pas en Jésus Mais je crois encore moins en Pascal Obispo Et d'ailleurs, c'est fou si on regarde Parce qu'un des derniers albums de Kanye West S'appelait Jesus Il y a une chanson sur Jésus de George Harrison Qui s'appelle My Sweet Land Qui est une chanson sur Jésus Tu te mets à la place de Jésus Il doit être flatté quand même Qu'il y ait des artistes Pareil, qu'il y consacre des morceaux ou des disques entiers Comment il va réagir Jésus Quand on va lui dire Pascal Obispo, il fait une comédie musicale sur toi Eh, sympa ! Alors, en tout cas, je pose cette question Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017 On a besoin de nouvelles chansons sur Jésus ? Non, je ne crois pas Je crois qu'on a déjà assez de chansons sur Jésus Je pense à Plus près de toi, mon Dieu Je pense à Je viens vers toi, Jésus Qui est quand même un des classiques Je pense à J'ai bien mangé, j'ai bien bu J'ai la peau du ventre bien tendue Merci, petit Jésus Celle-là aussi qui est un classique Il y a des milliers de chansons sur Jésus Je crois qu'on a atteint le compte Il y en a assez Toute la musique qui a été faite Même entre le XIIe et le XIXe siècle C'est quasiment que de la musique Qui parle tout le temps de Jésus Est-ce que c'est la peine De faire une comédie musicale entièrement sur Jésus De se casser la tête Organiser un casting de gars pour les apôtres Est-ce que c'est la peine De faire encore des comédies musicales ? Franchement, il y en a assez Je crois que c'est encore la peine D'en faire des nouvelles formes Pour tout vous dire Je me demande même Si on n'est pas arrivé à un nombre d'albums suffisant De Pascal Obispo J'ai compté Il y en a 14 qui sont sortis dans sa vie On pourrait décider Dans sa vie Pascal Obispo aurait sorti Un nombre d'albums Qui correspondrait à 14 C'est plus la peine d'en faire Top On a compris C'est du Pascal Obispo On connaît Merci Il est venu le temps de s'arrêter De faire des nouveaux albums Ok ? Merci les amis Merci Thomas VDB Et si Pascal Obispo veut savoir Où se trouve Thomas VDB Les vendredis et samedis soirs C'est au sentier des Halles Absolument Pour son spectacle Allez